Eh bien, nous y étions cette semaine après avoir visité le musée de Luengo, d'abord Africa, le Centre Afroca, puis le musée de Luengo. Déjà au musée de Luengo, c'était dur. C'était dur à supporter. Ce sont des images que nous connaissons. Et quand j'ai découvert que ce qu'on enseigne en Occident, enfin aux Noirs qui sont déportés, ce n'est pas cela du tout. Je veux dire que, puisque les rois sont aussi coupables que les colons, il faut qu'il y ait aussi reconnaissance. Il faut qu'il y ait repentance là, à ce niveau. Que les rois, bon, il y en a beaucoup qui sont morts depuis, mais, en tout cas, la lignée, que solidairement, qu'ils acceptent de reconnaître que, oui, ils ont partagé. Oui, ils sont, je ne vais pas dire simplement complices, mais devant Dieu, en tout cas, ils sont coupables. Ils sont coupables. Les courtiers, je ne sais pas s'il y en a. Non, il n'y en a plus. Mais ceux qui sont de la lignée, en tout cas des rois, ils doivent demander pardon. Ils doivent demander pardon parce qu'on nous le cache. Mais une fois que cette information est sûre, on ne peut pas continuer de la cacher. Il faut vraiment que les rois, ceux qui sont de la lignée, que ceux qui sont engagés, ceux qui dirigent puissent demander pardon parce qu'on n'a jamais vu un peuple, deux personnes qui sont en dispute et qui reprennent une cohabitation sans se demander pardon, sans… Non, ce n'est pas possible. pour cohabiter de nouveau, il faut dire, je t'ai blessé, pardonne-moi. C'est comme ça qu'on fait dans les foyers, dans les foyers, dans l'église, entre frères et sœurs. Quand on a fait, on reconnaît qu'on a fait du mal, on dit, je t'ai blessé, pardonne-moi. Si tu ne veux pas dire pardonne-moi, dis excuse-moi. Mais pardonne-moi, ce serait mieux. Et puis, le pardon est une puissance qui libère, on le sait. Quand on pardonne, celui qui est en face… Alors, celui qui demande pardon est celui qui pardonne. Celui qui demande pardon libère celui qui a… Parce qu'il y a de la rancune. Il y a de… Des… Comment dire ? Il n'y a pas la paix du cœur. Et tout le temps, il n'y aura pas cette demande de pardon. Eh bien, nous aurons une diaspora qui va… Diaspora de partout, hein. Qui vit mal, ne serait-ce que dans l'esprit, un retour. Se disent, mais ils ne nous aiment pas. Qu'est-ce que je vais faire dans un lieu où je ne suis pas aimé ? Donc, la diaspora doit aussi faire des efforts, puisque nous savons pour quelles raisons le châtiment a été donné. Ce n'était pas seulement l'idolâtrie. C'était aussi manque d'amour, hein. Parce que… Quand je lis la Bible, ben, les sacrificateurs, les chefs s'appuyaient sur les plus faibles. On prenait le pain du plus faible. Donc, il faut vraiment qu'on revienne à l'amour selon Dieu. Et l'amour selon Dieu passe par le pardon. Et celui qui a offensé doit demander pardon. Et celui qui s'est senti offensé doit aussi libérer son cœur, accorder le pardon. C'est possible grâce à Dieu, grâce à Zembé. C'est possible. Oui, je dis Zembé parce que je… C'est le nom en… En Kikongo. Parce que Dieu, on sait que Dieu, c'est… Si je dis en hébreu, je dirais Elohim. Mais… Maintenant, j'ai adopté. Parce que je crois que c'est vrai. Et puis… Donc, ça, c'était au musée. Mais après, nous avons fait la tournée un autre jour. Parce que c'était tellement émouvant qu'on n'a pas pu faire tout au même jour. Nous sommes allés une autre fois, à la baie même de Luango, sur la route des esclaves. C'était dur aussi à supporter. Difficile, hein. De penser que sur des kilomètres et des kilomètres pendant au moins un mois. Imaginez des hommes, des femmes, des enfants traverser tant de territoires pour arriver jusqu'à la baie. Marcher tous les jours sans relâche. Oui. Et au moins 20 kilomètres par jour. Et les routes, j'imagine, n'étaient pas comme aujourd'hui, celles d'aujourd'hui. J'ai trouvé cela très dur. Très dur. Et finalement, quand nous sommes arrivés à l'endroit où il y avait un manguier, un matachébo, c'était ça, qui était envahi par une liane. Une liane centenaire aussi. Mais je n'ai jamais vu de liane de cette taille. C'était comme ça, hein. Comme un arbre qui s'est enroulé autour du manguier et qui a traversé, qui est allé bien loin. Beaucoup, beaucoup de ramifications. C'était là pour, c'était un marqueur du temps. J'ai regardé de près, on sentait l'oppression qu'il y avait là en dessous parce que, on peut imaginer, oui, la nature a une mémoire, disait le frère Dominique. La nature a une mémoire, les arbres ont une mémoire, l'eau a une mémoire et ont vu passer. Pas comme nous voyons, mais ils sont imprégnés de tout ce qui s'est fait là. Ce qui était curieux aussi, c'est de voir que, malgré le fait qu'il y ait des graines de mangue qui tombent, il n'y avait pas de manguier qui, non, il n'y avait pas de petit manguier, il n'y avait rien. C'était quand même étonnant. Oui, c'était surprenant. Ces vestiges, je crois, étaient là pour nous montrer le chemin, nous montrer, ben, on n'oublie pas, voilà, voilà le lieu. Mais, quand nous sommes allés plus loin, nous sommes arrivés à l'endroit où il y avait une stèle. Une stèle, il y avait deux stèles. Une stèle qui remonte à très peu de temps, peut-être 2020, 2018, je ne sais pas. Donc, il y avait une stèle qui marquait le passage final des déportés parce qu'après, la direction, c'était dans la mer. C'était à cet endroit-là qu'ils devaient tourner, on les faisait tourner, le couloir, on les faisait tourner plusieurs fois autour de la stèle. Dit-on 7. Comme il n'y a pas d'écrit, on ne sait pas. Et puis, on les emmenait. Ils avaient perdu leur repère à force de tourner, bon, ils s'en vont. Et il y avait une autre stèle à terre qui était l'original, qui remontait, qui avait au moins, on est en quoi, deux siècles ? Deux siècles, oui. Et cette stèle a été brisée sans le secours d'aucune mère. Alors, il y avait le conservateur de la bibliothèque qui était avec nous. Il me disait qu'il fallait restaurer cette stèle. Et moi, je disais non parce que l'Esprit de Dieu me montrait que la stèle qui est brisée, c'était sans aucun doute de la volonté de Dieu. Parce que le temps, le temps est fini. Le temps de la servitude est fini. Donc, redresser la stèle veut dire encore que voilà, on continue de passer autour. Non, non, non. La libération est là. La servitude est finie. C'est terminé. Donc, la stèle brisée doit rester là. Bien sûr, on doit entretenir le lieu pour manquer les esprits que la servitude est finie. Et deuxièmement, si la stèle est là, c'est parce que vous avez désobéi à Tata Zembe. Et donc, pour rafraîchir la mémoire, mais pas pour venir pleurer devant la stèle parce que nos parents sont partis en déportation. Alors, j'ai saisi, nous sommes allés un peu plus loin, il y avait un quartier qui s'appelle Martinique, un autre quartier Guadeloupe, sur une carte ancienne. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de vestige là, à cet endroit, puisque nous avons vu soit des constructions, donc il n'y avait rien, il n'y avait rien qui indiquait que c'était le quartier Guadeloupe ou le quartier Martinique. Mais sur la carte, nous avons appris que ceux qu'on emmenait en Martinique partaient de là. Ceux qu'on emmenait en Guadeloupe partaient du quartier Guadeloupe. Ça s'est oublié. Mais est-ce important de revenir dessus pour remettre soit une stèle ou bien une pancarte ? Pas nécessaire, puisque c'est fini. Il ne faut pas vivre avec le passé. Il faut regarder vers l'avenir. L'avenir est devant nous. L'avenir n'est pas derrière nous. Derrière nous, c'est la servitude. Parle fort. Je veux dire que c'est vrai qu'il ne faut pas vivre avec le passé, mais nous devons quand même regarder le passé pour mieux avancer. Oui. C'est-à-dire que moi, je serais pour, j'aurais opté pour une véritable implantation de Manon Martinique au Guadeloupe. Pourquoi ? Parce que tu disais qu'ils partaient à partir de là. Ils ont été recueillis à partir de sur cette terre et dirigés vers la baie de Luangos. Donc, probablement. Mais le problème, c'est qu'à mon avis, il est important de marquer. Il faut marquer. Il faut marquer. Parce que quand je suis arrivé là, j'ai crié Manon Martinique, mais j'ai cherché vraiment. T'as ressenti quelque chose. Mais j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose de fort. Mais nous devons, nous devons. Je pense que ça doit être symbolisé. Il faut un symbole. Il faut un symbole. Ben, moi, c'est quand je suis arrivé là. Mais nous ne devons pas pleurer trop là-dessus. Trop. Le trop est de trop. Nous ne devons plus pleurer. Plus pleurer. Pourquoi ? Parce que nous sommes libres. La servitude est finie. La servitude est terminée. Alors, évidemment, si nous restons dans la pensée de l'esclavage, nous allons sans cesse gémir, sans cesse nous remémorer le passé, sans cesse être tristes. Nous ne sommes plus. Si Dieu dit que la servitude est finie, elle est finie. Donc, ça veut dire que nous sommes passés à un autre temps. Il faut entrer dans ce temps-là. Mais si tu restes dans le temps, ce n'est pas quelqu'un qui va te prendre par la main pour te dire, viens, viens, viens. Bien sûr, Dieu nous fait des révélations. Parce que moi, pourquoi je suis ici et pas d'autre? Je suis ici parce que j'ai entendu la voix du Seigneur. Parce que depuis de nombreuses années, je criais au Seigneur. Je lui disais, mais jusqu'à quand on sera? Surtout aux Antilles, on souffrait avec les béquets. Je lui disais, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On souffrait sous la coupe des béquets, après sous la coupe de la France. Alors, tout le temps, on était dans les gémissements pour dire, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Agis, tu as fait des promesses. Accomplis tes promesses envers nous. Accomplis tes promesses. Et du temps de Christ, est-ce qu'on se souvient de ceux qui ont reçu la révélation de la naissance du Sauveur? Ceux qui ont reçu la révélation de sa naissance, c'était des bergers qui attendaient le Messie, qui attendaient le salut. Ils étaient là, ils étaient prêts. Je parle des bergers à qui les anges sont venus révéler que le Messie est né. C'était des gens qui étaient prêts parce que dans leur esprit, ils connaissaient la prophétie de la venue du Messie. Donc, ils étaient prêts dans leur cœur à recevoir ce Messie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés aussitôt. Et quand ils sont revenus, ils ont donné la nouvelle dans tout Jérusalem. Pourtant, Jérusalem n'a pas cru. Puisque ceux qui avaient la connaissance, les sacrificateurs, les lévites, ils ont tremblé. Jusqu'après, les mages sont venus, ils ont dit « Où se trouve le roi qui doit naître? » Et ce sont ces mêmes sacrificateurs qui ont dit « Abethléem et Frata ». Donc, ils avaient la connaissance. Et pourtant, ils n'ont pas cherché à vérifier si, effectivement, par les textes, est-ce que ce Messie était né. Donc, c'est pareil aujourd'hui. Ceux qui attendent, qui attendent la délivrance, ceux qui attendent la restauration, seront les premiers à qui Dieu va se révéler. Les autres viendront ensuite. Mais c'est logique, c'est normal. Parce que ce sont ceux-là qui ont eu la foi. Ce sont ceux-là qui marchaient dans l'espérance. Et donc, on ne savait pas dans l'espérance de quoi, qu'est-ce que Dieu allait faire pour nous. Mais on savait qu'un jour, Dieu allait nous délivrer de tout cela. Et ceux qui marchent dans la foi sont les premiers à recevoir la bénédiction. Donc, moi aussi, j'ai quelque chose à dire à tout le peuple qui est dispersé dans les nations, dans quelques bords qui viennent, ayez la foi. Replongez-vous dans les prophéties. Rapprochez-vous les uns de l'autre, comme dirait Ézéchiel dans le chapitre 37. Demandez. Si vous demandez à vos pasteurs, ils vous diront, oh, ne vous étonnez pas. Pour ceux qui me connaissent, certains diront, ah, cette sœur, elle est illuminée, elle est égarée. Oui, je suis illuminée de la puissance de l'Esprit Saint. Pas de la puissance d'égarement. Je suis illuminée parce que je crois que l'Esprit de Dieu m'a visitée. Et ce matin, le Seigneur nous a donné la preuve, avec la sœur qui était là, que dans la même année, nous avons vécu des expériences similaires. Et elle, elle me dit qu'elle a 30 ans. Oui, Dieu l'a appelée en 92, moi aussi. Et il y a 30 ans de conversion, et moi aussi. Et dans pratiquement les mêmes années, Dieu s'est révélé à elle et aussi à moi. Donc, ceux qui s'attendent à Dieu, Dieu se révèle à eux, c'est ce qui est écrit. Oui, mais si tu ne t'attends pas à Dieu, si tu pratiques une religion juste, une religion, je vais dire, mécanique, tu fais, tu te lèves le matin, tu pries, tu lis la Bible, tu chantes, hop, tu vis ta vie pendant la journée, le soir, hop, pareil. Tu fais Shabbat juste pour apaiser ta conscience. Mais le Seigneur ne se révélera pas à toi. Il se révèle à ceux qui s'attendent à lui. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ceux qui lui donnent leur cœur. Si tu n'as pas donné ton cœur à toi qui nous regardes, si tu n'as pas encore donné ton cœur à Christ, à Issaïa, fais le promptement. Il te donnera son esprit. Et tu comprendras ce que j'ai compris, ce que nous avons compris, ce que nos frères ont compris, ce que beaucoup d'autres ont déjà compris. Parce qu'en ce moment, il y a une vague. Il y a une vague de tous ceux-là qui étaient déjà prêts à recevoir ce message. Et qu'ils reçoivent comme un baume, comme un baume. Je te dis, cherche Dieu dans tout ton cœur. Prie, jeûne. Et il t'éclairera. Il te dit, lève-toi et sois éclairé. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. En fait, c'est un cheminement. Non, les religions que nous avons pratiquées, ce que je vous ai dit, pratiquer la religion adventiste. Oui, nous étions déjà dans la lignée, dans le chemin. Mais il faut aller, il faut continuer. Il faut continuer plus loin. Parce que nous sommes revenus à la parole de Dieu, à la Torah. Nous sommes revenus à la Torah. Nous gardons les commandements par la foi en Issaïa. Nous sommes revenus à tout simplement la vérité, puisque nous mangeons différemment. Mais surtout, nous avons l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Et nous attendons la venue du Messie. Nous croyons que le jugement, que c'est le temps du jugement. Et nous appelons chacun à adorer celui qui a fait le ciel, la mer, la terre et les sources d'eau. C'est le message du premier ange. Et tout ce qui est ce message, il est comparable à celui d'Exode 20, qui appelle l'homme, les Israélites à l'époque, à garder le Shabbat. Parce que Dieu, il est celui qui a fait le ciel, la mer et les sources d'eau. Si vous comparez Exode 20, verset 11 et Apocalypse 14, verset 6, vous verrez que c'est le même message. Dieu nous appelle à revenir à lui. Et je dis à tous nos frères bantous, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, il ne s'agit pas de rentrer dans un mouvement d'émotion. Si c'est juste l'émotion, vous allez vite vous fatiguer. Vite, vite, vite vous fatiguer. Il s'agit de revenir à Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et donc, sa parole. Certains vont dire, oui, Jésus est aboli. Non, il n'a rien aboli du tout. Et entrons dans l'obéissance. Il a une restauration extraordinaire pour nous. Des choses que nous n'avons jamais vécues, que nos pères n'ont pas vécues, nous vivrons. Des restaurations grandioses, des guérisos spectaculaires. Des choses qu'on ne peut pas imaginer. Qu'on ne peut pas imaginer. Moi, je ne vais pas dire, mais depuis plusieurs années, je vois la chose. C'est un moment d'émotion. Un moment d'émotion. Oui, très très fort. C'était un moment d'émotion. Et j'ai vu que c'était un lieu de malédiction, puisque nos ancêtres sont partis de là. Et je suis étonnée de voir qu'au fur et à mesure, la mer détruit ce lieu. Oui, oui, la mer détruit ce lieu. Par l'érosion, la mer détruit ce lieu. Parce que c'est le passé. Quand j'ai touché, j'ai vécu aussi une expérience. C'est vrai que c'est touchant, mais après, l'Esprit de Dieu te reprend, te montre. Oui, c'est le passé. Parce que nous sommes sur le chemin inverse. Chemin du retour. Et le chemin du retour. Et je ne reviens pas par là. Chemin du retour. Donc, la trace de l'abomination, la trace de la souffrance, est en train d'être effacée. Pour qu'on puisse se réjouir. Et même mieux qu'à un moment, j'ai voulu... Alors que j'étais dans l'eau, j'essayais d'imaginer les choses. Je me lavais les pieds, les mains. Et j'étais en train de prier pour demander à Dieu de me purifier. Pour que je sois un instrument entre ses mains. Pour que... Purifier mon corps, mon être entier. Brusquement, alors que j'étais là, une vague est sortie de nulle part. J'étais mouillée jusque... Oui, parce qu'on a traversé, j'ai traversé avec le frère Dominique. Et on a traversé, il y avait effectivement des vagues, mais on n'a pas vu des vagues arriver fortement comme ça. Non, j'étais tout près de... Donc, on n'a pas été mouillée. Mais toi, par contre, ça m'a surpris un peu parce que j'ai vu la vague arriver en plein sur toi et elle t'a mouillée carrément. J'avais les fesses mouillées. Oui, oui. C'est comme si Dieu me disait « Je t'ai purifiée. » Voilà. Tu me l'as demandé, je t'ai exaucée. Mais pour rebondir un peu sur ce que disait le frère King tout à l'heure, effectivement, quand je suis arrivé, parce que mon épouse est allée avant et je suis resté un petit peu en retrait. Et après, j'ai enlevé mes cidiers, mes chaussures, et ensuite, je suis rentré dans l'eau. Et quand j'ai touché l'eau, quand même, ça fait un petit truc bizarre parce que le problème, ce n'est pas forcément l'eau, c'est le fait de regarder en face et de savoir qu'il y a eu des barques qui sont parties comme ça et qui ont été rencontrées des... des... Comment ça s'appelle encore? Des navires de... Navires. Là? Et c'est ça qui m'a un peu... je suis attubé. Et j'ai dit, ah non, il ne faut pas pleurer, Alex. Et puis, bon, mais ça se fait. Mais je reconnais que c'est un moment fort. Il faut le dire. Bon, maintenant, comme tu dis, c'est vrai que la souffrance, elle doit être effacée. Et que nous ne devons plus voir un départ, mais un retour. Mettre un retour d'une autre façon parce que le modernisme est arrivé, c'est en avion, hein? Ah, mais il y en a qui arriveront en bateau, hein? Mais n'empêche qu'en avion, quand on est arrivé, c'était agréable quand même parce qu'on savait qu'on allait quelque part de bien précis et que c'était un retour. On savait que c'était un retour en avion. Mais voilà, hein? C'est un... C'est une expérience. C'est une expérience que j'aime beaucoup. Alors, si j'ai un conseil à donner à ceux qui sont tentés par le retour, venez faire d'abord un petit... notre expérience. Parce que tout le temps, quand je disais aux gens, nous allons partir en Guadeloupe, en Afrique. Et on me disait, je te conseille d'aller d'abord visiter, d'aller voir. Je disais, mais non, j'étais prête à partir avec ma valise, hein? Partir pour m'y installer sans connaître le pays. On m'a dit, non, 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 ne fais pas ça. Et j'ai eu raison puisque nous sommes passés d'abord au Sénégal. Mais le Seigneur m'a dit, non, pas le Sénégal. Quand je suis arrivée ici, j'ai compris que c'était vraiment ici. donc venez, faites un petit voyage de reconnaissance, de reconnexion et le Seigneur vous inspirera. Priez. Mais c'est vrai que si je n'avais pas eu le contact avec nos frères, Docteur Keen, Dominique et d'autres, j'aurais eu du mal à venir simplement ici. Pour aller où? Pour faire quoi? On serait peut-être enfermé dans une chambre d'hôtel. On prendrait le taxi pour aller juste visiter certains lieux. Ça s'arrêterait là. mais oui, on a vu. Je reconnais que Frère Dominique était vraiment à la hauteur de sa tâche. Il nous a vraiment, il a été vraiment avec nous. si on n'avait pas connu, si on n'avait pas eu à nos côtés et si le pasteur King n'avait pas été en relation avec... Il y a eu des coups de fil qui sont passés depuis décembre. Oui, nous devions déjà venir en décembre. Je crois que ils ont gardé leurs promesses. Ils ont été et jusqu'à présent ils sont avec nous et je reconnais que c'est... Je reconnais la... Comment on va dire ? La participation de votre participation à notre égard. Mais comment ? En revenant de l'Europe et ce n'est pas... Et en plus, on est martiniquais, on a nos trois cultures, on est venus en France métropolitaine et on s'est un peu adaptés et donc outre cette adaptation, si on fait un décalage vers le Congo, il faudra quand même un temps d'adaptation et ce temps d'adaptation, que l'on veuille ou pas, il faudra le subir. Il faudra le subir parce que la vie n'est pas faite de roses, il ne faut pas croire que parce qu'on est... tout sera beau. Donc, on s'attend, on s'attend, il y aura des difficultés, mais le problème, c'est que la difficulté que je vais rencontrer dans un endroit qui se rapproche de ma culture sera peut-être plus intéressant pour moi de vivre que si je reste en Europe et puis le blanc, l'oppresseur, vous savez comment l'oppresseur fait avec nous des fois ? Ben, prenons le cas d'Ukraine, par exemple, quand il y a eu des... En Pologne, pour les emmener vers la Pologne, il fallait s'embarquer dans le train, c'était les blancs seulement, les noirs, on leur disait, vous attendez, vous attendez les blancs d'abord. Alors, imagine-toi, moi, je vais peut-être supporter ça dans quelques années, en France, c'est-à-dire que si je suis ici chez moi, je pourrais mieux me débrouiller. Pourquoi ? Parce que, premièrement, il n'y a pas... Tous mes amis qui sont autour de moi, on est pratiquement pareil et deuxièmement, l'oppresseur, il ne sera pas obligé d'être là, il ne sera pas obligé d'être là parce qu'on va l'envoyer. tes oppresseurs sortiront du milieu d'autres, sortiront. C'est ce que la prophétie dit. Alors, moi, oui, forcément, il faut avoir les pieds sur terre. Alors, oui, d'équilibre. Il faut avoir les pieds sur terre. Nous avons connu un confort en Europe. l'Europe nous a montré un semblant, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un semblant de vie qui n'est pas la vraie vie. Parce que la vraie vie, c'est quoi ? On s'imagine que la vraie vie, c'est aller travailler pour faire de l'argent, s'enrichir. Tu rentres chez toi le soir fatigué. Le midi, tu manges un burger pour ceux qui mangent un burger. Tu manges sur la main. Le soir, tu es tellement fatigué. Tu vas des fois dormir avec un petit rien. Ce n'était pas mon cas. Je sais que beaucoup de gens ont vécu ainsi. Mais, ils ont là-bas des commodités, des cafés, des restaurants, beaucoup de restaurants, beaucoup de cinéma, de salles de spectacle, des croisières. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour nous divertir et que l'esprit ne puisse pas réfléchir, raisonner. Tout ce qu'il faut pour s'étourdir. Les gens, je prendrai juste un exemple. Quand la période de l'été arrive, eh bien, il y a des familles s'ils ne vont pas à la mer, tu les entends et c'est anormal. Comme si tu as des vacances, tes enfants ne peuvent pas profiter pleinement de l'espace pour se récréer, rencontrer d'autres enfants, se reposer pour reprendre des forces, pour recommencer l'année scolaire. il faut à tout prix aller soit à la montagne, soit à la mer. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont adopté le mode de vie européen. Dieu nous garde. Vraiment, j'ai toujours voulu rester sur ma vision. On peut vivre sans être obligé de suivre comme des moutons. d'ailleurs, on a vu que durant le premier confinement en France, beaucoup étaient sur le point d'exploser parce qu'ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas aller au cinéma, ils ne pouvaient pas aller au restaurant. Et quand on leur a dit « si vous voulez sortir, si vous voulez aller au restaurant, allez, prenez ». Donc, quand ils ont eu la picoose, ils étaient contents, ils étaient heureux. Mais, donc moi, en venant ici, je ne m'attends pas à mener la même vie. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui vit dans la simplicité, pas dans la pauvreté, par contre. Parce que le peuple de Dieu, Dieu n'appelle pas son peuple à être pauvre. Il y a différence entre simplicité et pauvreté. S'il y a pauvreté, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on a raté. C'est parce qu'il y a peut-être Dieu a retenu volontairement la richesse. Abraham était riche et plein d'autres. Dieu n'est pas pour nous voir parce que nous sommes la risée des peuples. Si demain, nous crions à Crayacri, oui, nous sommes les Hébreux de la Bible, ils disent les Hébreux de la Bible dans cet état. Donc, oui, la première démarche, c'est revenir à Dieu. Donc, je suis tout à fait consciente que revenir ici, il faut un équilibre. Oui, il faut rencontrer des gens, il faut rencontrer des gens, il faut rencontrer la population autant que possible. Je ne vais pas aller partout, mais se faire des liens, créer des liens au fur et à mesure, apprendre à connaître ceux qui nous entourent. nous avons beaucoup à apprendre d'eux, mais ils ont aussi à apprendre de nous parce que nous avons vécu des expériences aussi là-bas où nous étions, en Europe. Et vous aussi, vous avez des choses à nous apprendre. Donc, si tous, nous nous mettons sur le même plan, sur le même niveau, il n'y a pas un qui est plus élevé que l'autre, on s'apportera des choses mutuellement et on s'appréciera davantage. Le véritable amour se manifestera à tel point que les gens du dehors nous environt. Mais oui, je vois un retour comme ça, un équilibre. Je ne cherche pas le confort qui était en Europe, un confort artificiel. Je ne sais même pas s'il y a des cinémas ici. parce que... Je dis, quand il n'y a pas ces choses-là, on est plus heureux. On est plus heureux parce que... Même la télé, la télé, bon, moi, je regarde les nouvelles et je prends beaucoup d'occupe. Mais je ne vais pas aller me farcir de feuilleton, jamais. Et donc, s'il n'y a pas de télé, franchement, pour dire, moi, je dirais à tous ceux qui ont envie, qui sentent au fond de leur cœur, qu'il y a cet appel. Examinez ce qui se passe dans le monde. Regardez en Europe ce qui se passe. les temps à venir seront très difficiles. N'attendez pas d'être dans une posture où il y a la mer rouge devant vous et il y a les Égyptiens derrière vous. Dieu voudrait que qu'on fasse ce retour en temps de paix. et nous avons ce petit temps de paix très court pour revenir. Revenez! Revenez! Il n'est pas trop tard encore. Revenez! Tous ceux qui veulent revenir de tout leur cœur, Dieu, c'est lui qui retient les cordages et il dira, il retient les 80, il dit, attendez, donc, il faut revenir. Rassemblons-nous nos enfants. Il faut qu'ils reviennent. Il ne faut pas que les parents partent et se disent tant pis pour leurs enfants. Non, moi je prie pour que nos enfants soient avec nous. Voilà. Et je prie aussi que l'Afrique, je prie que l'Afrique soit prête à nous recevoir. Parce que si nous avons le désir de venir et qu'on ne nous connaisse pas ici, on ne sait pas qui ils sont. Ah, ces gens-là ont débarqué, ils viennent des îles. Attends, je vais juste terminer, ils viennent des îles qui sont-ils, ils prennent nos terres. Donc, il faut vraiment une grande campagne d'information pour que tout le monde sache que les enfants perdus sont de retour. Sous-titrage Société Radio-Canada J'irai en Amérique pour parler des problèmes. Eh, eh, n'est-il le moins la wélé ? Eh, eh, n'est-il le moins la wélé ? Eh, eh, n'est-il le moins la wélé ? Une fois réunis, on va rentrer chez nous. le moins le moins la wélé ou prendre pour qui le plus dans le quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada